Tf1 prépare une nouvelle émission de rencontre avec des cadragénaires réunis dans une villa du sud de la France dans l'espoir de trouver leur âme sœur. Mais ce qu'ils ne savent pas, si est-il que ce sont leurs enfants qui vont décider de leur avenir amoureux. Hélène Manarino a été choisie pour porter ce nouveau show. Une nouvelle émission dans l'escarcelle de Hélène Manarino. Comme l'annonce le magazine Closer, la trentenaire va prendre prochainement sur TF1 les commandes d'un programme produit par ITV Studio France, à qui on doit déjà The Voice pour TF1 ou Love Island pour W9. Et si est-il justement une émission dans la même veine que Love Island, mais avec des participants plus mûrs, qui se profilent à l'horizon. Si le titre n'est pas encore connu, on sait d'or et déjà qu'il s'agira là aussi d'une émission de dating qui aura pour cadre un mât provençal situé dans les Alpilles. Si est-il là que seront réunis des célibataires âgés de plus de 40 ans, qui ont tous pour point commun d'avoir eu des enfants nés de leur précédente relation. Quand les enfants prennent en main le destin amoureux de leurs parents si ces volontaires seront réunis dans l'espoir de trouver leur nouvelle moitié, ce qu'ils ne savent pas si est-il que leur progéniture sera cachée dans une autre ville à pour suivre leurs moindres faits et gestes grâce aux caméras installées dans le mât voisin. Et ce sont les enfants qui prendront en main le destin amoureux de leurs parents. La nouveauté présentée par Hélène Manarino pourrait être diffusée cet été sur TF1. Hélène Manarino bientôt à la tête de 50 minutes inside après le départ de Nico Saliagas, Hélène Manarino et la nouvelle valeur montante de la chaîne. Il y a quelques jours, TF1 a officialisé la nouvelle émission musicale Dream Team, la relève des stars qui verra des équipes composées de stars et d'enfants s'affronter sur scène. Là aussi, ce format co-développé par Fox Alternative Entertainment et par TF1, a été confié à Hélène Manarino. Depuis la rentrée 2022, les téléspectateurs peuvent également la retrouver au quotidien sur la première chaîne à la tête de ses Canteloups où elle donne la réplique à l'imitateur Nicolas Canteloup. En fin d'année dernière, l'animatrice a également officié sur TMC pour le nouveau magazine en week-end avec Avec Jennifer en invitée. Enfin, depuis l'annonce du départ de Nico Saliagas de 50 minutes inside, Hélène Manarino fait aussi partie des noms évoqués pour lui succéder aux commandes du magazine People du samedi sur TF1. Ali Rossi attend, tu rigoles ? L'aveu surprenant d'Hélène Manarino qui a choqué les participants du grand concours sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501